Ma sœur, tu sais que je n'ai pas l'habitude de m'exposer comme je le fais aujourd'hui. Eh oui, je sais. Et si je le fais, c'est parce que l'heure est grave. Qu'est-ce qu'il y a? Figure-toi que des groupes de bandits armés jusqu'aux dents ont été téléguidés chez Eloïs cette nuit. Quoi? Quoi? Ces types sont entrés jusqu'à sa chambre à coucher. Hey! Attends, tu dis, téléguidés par qui? Téléguidés par qui? Tu me demandes ça? À qui profite tout ce crime? Mazalo. Tu l'as dit. Ne cherchons pas l'heure. Il semblerait qu'Eloïs se serait fait agresser hier ni pas deux groupes de brigands. Ouh, la pauvre! Mais elle serait alors déjà revenue des funérailles de son mari. Laissez-moi terminer. Vous verrez s'il est opportun pour vous de prendre son sort. Ok, vas-y. Eloïs vous accusait derrière les attaques en question. Quoi? Et puis, elle a utilisé ce mensonge pour manipuler toutes les femmes du marché. Ça bouillonne en ce moment où il y a là-bas. Tu es sûre que tu veux me saluer? Je te tends la main. Tu sais, ton hypocrisie à Tavik se sent à mille lieux. Cette fois-ci, c'en est trop. Hypocrisie? Moi? Maman Mazalo, je ne comprends rien. Maman qui? Il y a longtemps que je t'interdis de m'appeler ainsi. Ne recommence pas. Surtout pas maintenant que tu as décidé de détruire ma réputation. Détruire ta réputation? En quoi faisant? Tu le sais bien. Depuis la dernière fois que vous êtes venue me soutenir au desseur de mon mari Stan, est-ce que j'ai prononcé un mot déplacé à ton égard? N'es-tu pas allée en plein marché ce matin pour m'accuser d'être à l'origine des agressions dont tu as été victime? Moi? Oui, toi! Qui d'autre a intérêt à propager un tel mensonge? Mesdames, constatez-le vous-même. N'est-ce pas seulement à votre présence que je sors de ma chambre? Quand l'aurai-je fait? Vous venez pour la réunion. Réunion? Quelle réunion? Il y a un groupe de femmes qui s'est installé à la salle de réunion. Quelle catégorie de femmes? Des revendeuses de femmes, si je ne m'abuse. Le directeur ne va pas tarder à les recevoir. Je pensais que vous étiez ensemble. Non. Monsieur Assogba, c'est qu'il ne peut pas recevoir les vendeuses de femmes sans m'en aviser. Vous vous tromperez sûrement. C'est où la salle de réunion? Monsieur le DG, moi, Madame Edem, j'étais l'une des partisanes les plus farouches de Madame Mazalo. De même que toutes ces dames qui sont assises ici, au nom de leurs collègues. Nous sommes devant vous aujourd'hui pour exprimer notre ras-le-bol face aux manipulations de cette dame. Madame Edem, c'est toi qui me poignères dans le dos? Moi, ta sœur? Monsieur le directeur, comment appelle-t-on ces gens de personnes qui font pareille chose? Cette dame nous exposait les préoccupations de votre secteur d'activité. Il était alors de notre devoir de les écouter. Bien sûr, les écouter pour vous déléter de ce concert d'un jour racabla ma pauvre personne. J'imagine qu'elles vous ont aussi narré, entre autres, leurs films dont Mazalo est chef bandit. Madame Mazalo, si la réunion vous intéresse, prenez place, je vous en prie. Vous aurez droit à la parole. Quel est votre lien avec le premier groupe qui est parti avec les bijoux et l'argent? Quel est votre lien avec le premier groupe qui est parti avec l'argent et les bijoux? Auquel est-elle? Nous étions... Nous étions aussi surpris de voir tout ce qui s'est passé ici. Et je suis sûr que Hippolyte nous a plaigués. Deuxième question. Quel est le véritable rôle d'Hippolyte dans cette affaire? C'est lui qui nous a payés. Il vous a payés? Il vous a payés pour quoi faire? Ils affirment que c'est toi le commoditaire des actions d'hier soir. Mensonge! C'est pas toi qui nous a payés! Lui, on vous laisse ou non! Eh, pourquoi vous mentez sur moi? Vous pensez que c'est comme ça que vous allez vous tirer d'affaires? Hein? Mon capitaine, qu'il présente les preuves de ces accusations graves. C'est grave, hein? Avez-vous des preuves contre lui? Oui, capitaine. Nos preuves sont dans le téléphone. Quelles preuves? Quels agents? Hein? Bande de menteurs! Hippolyte, c'est pas toi qui pose les questions. Vous bluffez, n'est-ce pas? Vous bluffez, je sais que vous bluffez. Je ne vais vraiment pas tomber dans votre jeu, là. Hippolyte, c'est la dernière fois que je t'entends parler sans autorisation. Je m'excuse, mon capitaine. Brigadier! Mon capitaine! Va au comptoir et rapporte-nous les téléphones de ces messieurs. A vos ordres, mon capitaine. Voici vos téléphones. De quel genre de preuves s'agit-il? Ce sont des preuves audio. Je vous mets en garde. Si c'est une plaisanterie de mauvais goût, vous allez payer cher. Justement, vous... Audit! Ok, mais il va falloir qu'on soit d'accord sur un autre truc. Pas de violence. Je le répète, pas de violence. Vous y allez pour un seul et unique abus. C'est ce que je viens de vous expliquer, là. Je vais m'occuper de tout sécuriser avant votre arrivée. Ça veut dire que je vous garantis une opération à risque zéro. Coupez, coupez, coupez! Moi, au capitaine! Hé! Qu'est-ce qui se passe? Vous enregistrez ma voix à mon essu et vous me livrez à Post-Pilate! Pourquoi tant de méchants, c'était envers un frère? Hippolyte, qu'est-ce qui se passe? Mon capitaine, ce n'est plus la peine de rien écouter. Je vais tout vous expliquer. D'accord, lâche-le. Vas-y, explique tout, je t'écoute. Hippolyte, j'écoute! Allo, Capi. Allo, Héloïse. Il faut que tu viennes urgentement au commissariat. Y aller n'est pas un problème, mais il faudrait que Hippolyte vienne me chercher. Désolé, il ne pourra pas. Pourquoi y a un problème? N'est-ce pas hier, tu me disais que tu l'amènais juste pour les formalités? Je l'ai dit. Oui, mais c'est plus compliqué que je ne le pensais. C'est plus sérieux. C'est-à-dire? C'est justement pour cela que je te demande de venir au commissariat. Capitaine, tu sais que j'ai perdu la main. J'ai besoin de quelqu'un pour m'y conduire. Tu veux que j'envoie quelqu'un pour te chercher? Non, je vais me débrouiller. J'arrive. Capitaine m'appelait, je me demandais comment est-ce que j'allais me rendre au commissariat. C'est pour ta déposition, je suppose. C'est probable. Moi, je suis juste venue pour voir comment tu te portes après l'attaque d'hier. J'ai la chance d'avoir le mental à tout t'écrouler. La lutte continue. Oh, ça me rassure. Et Michaela dans tout ça? L'as-tu informé de mon arrivée? Non, pas encore. Pourquoi? Je suis sûre que si tu lui avais dit, elle serait venue avec toi. Elle aussi a fait sa traversée du désert. C'est-à-dire que son papa prophète adoré s'est fait t'arrêter pour pédophilie, viol et de tout le monde du mineur. Quoi? Hippolyte, pourquoi est-ce que tu es dans cet état? Mais capitaine, dis-moi quelque chose. Qu'as-tu fait pour se retrouver ainsi? Comme ça? Hippolyte, qu'est-ce que tu as fait? Mais je te parle! Attends-y, je ne suis qu'une pauvre victime de l'amour qui m'a aveuglé. Hippolyte, ne joue pas avec moi, sinon ma réaction sera désagréable. Hippolyte, tu m'es plus utile dehors qu'ici. Tu es amoureux de qui? Mais pas moi! Héloïse, c'est moi qui dirige l'interrogatoire. Excuse-moi, Capi. Hippolyte s'est rendue coupable aux tentatives de violer de vôle en association. Ce monsieur que tu trouves plus utile dehors qu'en prison a payé des bandits pour qu'ils puissent te violer sous leur menace. Quoi? Non. Non, 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 non. Les choses ne se sont pas passées ainsi. Les bandits nous ont surpris et violentés tous les deux. Hippolyte, pourquoi est-ce que tu ne lui expliques pas ça? Ma chère Héloïse, ce monsieur que tu vois là, ce monsieur s'est enduit d'une huile magique portant voûter dès qu'il est en contact physique avec toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a drogué le gardien, laissé le portail ouvert, facilitant ainsi l'accès à l'intérieur de la maison à deux groupes de bandits. Voilà comment il tombe sous le coup de la loi et pourquoi il se retrouve dans cet état. Madame, vous êtes Louise Akosiwa? Oui, elle-même. Bien, je suis officier de justice et je suis ici pour vous remettre l'assignation à comparer que voici. Rien de plus. Et voilà, madame Mazalo est à l'oeuvre. Mais jusque où compte-t-elle à elle? Mais pourquoi m'en veut-elle autant? Ce n'est pas toujours toi qui est là à la justifier, à la couvrir. C'est vrai que j'ai toujours une admiration pour elle que je n'arrive pas à me défaire, malgré tous les coups qu'elle me donne. Et je me demande bien pourquoi. J'ai toujours évité toute confrontation avec elle. Même quand elle est venue chez moi à la maison, me manquait du respect. Là, toi c'est trop. Quelle est cette tendance à ta vie de toujours vouloir humilier? Hein? Est-ce de l'aigreur? De la jalousie? Ou de la sorcellerie? Que dis-je? C'est la même chose. Tu as commencé les pleurs. Et je t'avais prévenu. Pleurer? Moi? Non. C'est une illusion pour le nuage de pensée qui couvre le soleil. Si j'ai rebuté tout affront vis-à-vis de vous, c'est juste par respect du droit d'Ainès. Et si cela vous a fait pousser des crinières au point de m'envoyer une mise à démeur, hein? Sur la simple base des rumeurs, sortez de l'illusion. Encore vous et moi, désormais, c'est sans quartier. À la guerre comme à la guerre! Comment va-t-il y avoir? Vous vous transmisez en magicien maintenant? Désolée. Ce numéro ne fera pas mouche. Les pires ballons, il y en a des milliers ici. Je te parle de ton père adoptif. Ou bien tu n'as jamais dit que tu étais une enfant adoptée? Traite de bavardage! Tout ce qui m'importe, c'est de s'assurer d'ici! J'ai quelque chose de très important à te montrer à son sujet. Vous voulez me faire perdre du temps pour que je ne puisse pas préparer mon procès. Si c'est pour ça, c'est peine perdue! Ce n'est pas du monde que je n'ai pas sur le terrain. Et ça, vous le savez. Monsieur l'agent, je viens de trouver ce fait des prêts dans le dépotoir. Mon Dieu, s'il te plaît, viens là. Le genre du cœur endurcit de nos jours. Mais comment peut-on jeter un tel joli enfant alors que nous autres en cherchons désespérément? Monsieur Bébé, je suis la photo. C'est toi. Après les enquêtes, Monsieur Pia Ballon a choisi de faire les formalités pour l'adoption intégrale en considérant que tu étais une enfant abandonnée. Maintenant, qu'espérez-vous en m'avouant tout ça aujourd'hui, sachant que nous sommes dans la logique d'une adversité sans retour? Laisse-moi finir et je te réponds. Cette femme sans cœur qui a laissé son propre enfant dans la main de d'autres personnes, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Je n'insinue rien, Louise. Je suis ta mère. Ma fille, si tu pouvais comprendre la déchirée que m'a causé ma séparation avec toi, mon bébé, j'ai dû le faire le cœur contrit. Je ne suis pas violée par le mari de ma tante et rejetée par tous parce que j'étais jugée coupable. Je me suis retrouvée enceinte de ce viol dans les rues de Lomé. J'ai accouché sans assistance dans un coin de rue, te laisser à la charge d'autres personnes. C'était la seule voie de survie pour toi et pour moi. Héloïse, ne regarde pas la masale d'aujourd'hui, mais pose à cette frêle petite fille, innocente et désorientée, partie de zéro, déambulant sans espoir dans les rues de cette ville. À supposer que je veux bien vous croire, que pensez-vous de cette adversité dont vous avez été un point et cet incharlement sonnant en pensant que j'aurais pu être votre fille? Je savais bien que tu étais ma fille. Tous mes âges à tes rencontres étaient adhérents. Tu viens de réussir aux lémets à ton test. Test! Quel test? Tu vas comprendre. C'est au télé, dans mon nom. Oui, je l'ai mis à ton nom. Tout ce que j'ai amassé, au prix de mille gouttes de sueur, je l'ai fait pour toi. C'est ton héritage. Tout ce que tu as subi de ma part n'était qu'un test. Aujourd'hui que tu as eu le courage d'affronter l'adversité, seul à seul, tu viens de me convaincre que tu es prête pour assurer la relève. Je suis très fière de toi, ma fille. Je suis fière de ta résilience à tu t'épreuve. Ne jamais baisser les bras. Je sens mon sang couler dans tes veines. Et je sais que tu es capable de m'aider loin l'héritage que nous ont laissé nos mères. À présent, la décision te revient de m'accepter, de me rejeter. Je me remettrai à ton verdict.